Ouais, on est bien obligé de l'évacuer, on a un match important samedi après-midi contre Saint-Etienne, donc c'est sûr qu'il a fallu l'évacuer rapidement et se projeter sur ce match-là. Comme je l'ai toujours dit, moi c'est un match comme un autre, on joue pour gagner, donc que ce soit Saint-Etienne ou d'autres équipes, on va là-bas pour gagner, donc non, c'est un match comme un autre. Bien sûr, c'est sûr qu'on a pas mal subi contre Marseille, ça a été une équipe avec un bloc médian assez dur à transpercer, donc on a souvent eu pas mal de pertes de balles qui nous ont amené des contre-attaques et oui, on a réussi à bien défendre, à être solides défensivement, tous ensemble, donc c'est sûr que si on peut retenir un point positif de ce match, c'est celui-là. Non, 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 je pense pas comme ça, je pense que c'est bien que les joueurs qui jouent pas souvent ont pu se montrer et montrer leur talent, donc c'est des points pris pour eux, je suis content pour eux, mais voilà, il y a un match retour en championnat contre Marseille et il va falloir aller gagner chez eux, ça c'est sûr. Exactement, je pense qu'on a une équipe aujourd'hui qui est plus soudée, ça se voit quand certains perdent le ballon, de suite il y a le coéquipier qui est là pour attraper sa connerie, donc c'est sûr que collectivement je pense qu'on a passé un pas en avant et on a réussi à être soudés et se battre les uns pour les autres et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est sûr, quand on prend moins de buts, qu'on gagne des matchs, c'est sûr que ça fait du bien défensivement et collectivement à la confiance, c'est sûr, mais il faut continuer sur cette voie-là, il faut continuer à se battre les uns pour les autres, à être bon défensivement comme offensivement et gagner des matchs, ça c'est sûr. Je pourrais pas l'expliquer aujourd'hui, on a un groupe qui s'entraîne tous les jours collectivement ensemble, donc ça fait que s'il y a un joueur qui est pas là, quelqu'un prend sa place et apporte quelque chose de nouveau et de différent. Donc c'est peut-être grâce à ça qu'on arrive à pallier ces problèmes, c'est possible. Bien sûr, la période où on a fait 5 ou 6 victoires d'affilée, c'est sûr que ça a fait basculer notre saison sur le devant du championnat, c'est inévitable. Ouais, je peux qu'en être fier, surtout avec Mamad Ousako, c'est quelqu'un d'important pour moi, parce que quand j'étais plus jeune, c'était une référence, ça l'est toujours, bien sûr. Donc ouais, c'est toujours flatteur, bien sûr, d'être comparé à lui et d'être assimilé à Mamad Ousako, c'est flatteur. Et si c'était un joueur lambda ? On va dire qu'il me pousse vers l'eau, c'est clair qu'il fait des prestations de haut niveau et j'aimerais faire de même. Donc forcément, je me mets une barre supplémentaire et ça fait élever mon niveau de jeu. Mamad, c'est un leader, c'est quelqu'un qui parle dans le vestiaire, qui nous porte vers l'avant. Défensivement, c'est lui le patron de la défense, c'est lui qui nous guide sur les actions, qui parle et qui nous rassure et qui nous donne confiance en nous. Donc c'est le pilier aujourd'hui de l'équipe. Ouais, parce qu'il donne énormément pour l'équipe et on a envie de lui donner en retour, donc on n'a pas du tout envie de le décevoir. Ouais, c'est clair, c'est une équipe qui s'est renforcée au Mercato Hivernal, donc ça va être une équipe dure à jouer. C'est une équipe qui a faim, forcément, elle est dernière du championnat, donc elle veut jouer sa survie. Ça va être un match difficile, comme tous les autres matchs, il va falloir l'aborder avec beaucoup d'enthousiasme et de combativité. Mais j'ai espoir, en tout cas, on y va pour gagner ce match et continuer notre saison. Ouais, c'est clair, je pense que d'enchaîner les matchs comme ça et de faire de bonnes prestations, c'est sûr que ça me fait vivre le football. Quand je revois l'action de Monaco, ça me donne encore des frissons. Donc ouais, je vis et je revis, donc c'est une bonne saison, il faut la continuer et la terminer sur les chapeaux de roue, comme on dit. Non, je n'ai pas dormi, mon téléphone ne faisait que sonner. Et puis la joie à la 90e que Stéphie marque, la célébration avec les supporters, tout ça, c'était tout un moment d'émotions qui sont restées aggravées. C'est clair que je n'ai pas dormi après. C'est un coach qui me fait confiance, qui m'a prouvé, qui me faisait confiance, qui me laisse enchaîner les matchs. Et moi, j'essaie de lui rendre cette confiance donnée en essayant de faire des bonnes prestations. Et voilà, c'est clair qu'il fait jouer les jeunes et il nous donne notre chance. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est à nous de la saisir et d'être bon sur le terrain. Non, moi, je ne suis pas surpris. Il a apporté sa patte personnelle. C'est un jeu de conservation, un jeu de possession de balles, très différent de ce qu'on avait connu avant. On a réussi, nous, les joueurs, à vite s'adapter. Et ça se voit aujourd'hui dans les matchs. C'est des actions construites du gardien, des défenseurs. C'est des relances courtes dans les pieds ou même de la profondeur, ça dépend. Donc non, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien à l'entraînement et qu'on continue de travailler. Et on le prouve en match. Voilà, ça se passe bien, donc il faut continuer. C'est différent parce que je suis amené à aller sur mon pied droit, chose que je n'aime pas trop en tant que gaucher. Donc ça me fait travailler mon pied droit, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc je travaille à fond ce côté-là et voilà. Oui, bien sûr, j'ai envie de me fixer dans l'axe comme sur le côté. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai fixé aujourd'hui. Je pense que je peux évoluer aux deux postes. Mais si on me demande mon poste de prédilection, c'est sûr que c'est dans l'axe, mais je peux aussi dépanner latéral gauche. Donc peu importe, dans l'axe on va dire. Ouais, je pense que j'ai été prêt rapidement pour reprendre la compétition. Maintenant, les choses ne sont pas passées comme prévu. On l'a vu l'hiver dernier où j'ai failli quitter le club parce que je n'avais pas assez de temps de jeu. C'est clair qu'aujourd'hui, en enchaînant les matchs, je pense que je suis à même de donner à 100% de moi-même. Et c'est chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir enchaîner les matchs, de montrer ce que je vaux et de donner de bonnes prestations.